On va parler de vos blessures de Liège-Baston-Liège 1980. C'est une édition très fameuse, très célèbre. Vous pouvez m'expliquer pour commencer ce qui est passé cette année, les conditions, vos histoires, vos mémoires de cette course. Donc en 1980, donc c'était Liège-Baston-Liège. On est parti de Liège, il pleuvait et dès qu'on est sorti un petit peu sur le plateau qui va vers Bastogne, là il s'est mis à neiger. Bien neigé, la route était blanche et tout. On a continué jusqu'au ravitaillement. Ravitaillement ça s'est pas trop mal passé puisque le temps s'était un peu réchauffé et on est reparti après dans la neige. Et le résultat c'est que j'ai deux doigts, les deux majeurs qui ne sont pas sensibles de la même manière et qui craignent énormément le froid. C'est la vie de coureur cycliste, mais je n'étais pas obligé de le finir ce tour. C'était quelque chose que vous pouviez sentir pendant la course ? Vous avez connu ce qui est passé ? On le sent, on sait qu'on a froid aux mains parce que les gants que l'on avait il y a 40 ans bientôt, c'était pas les mêmes. C'était d'haleine, donc dès qu'ils étaient pleins d'eau, Cyril Guimard, le directeur sportif, essayait de les réchauffer sur les bouches d'aération de la voiture. Mais on faisait trois kilomètres après, ils étaient aussi froids. Je pense que si j'aurais dû ne pas les prendre justement les gants, ça aurait été peut-être aussi bien. Et donc maintenant vos doigts, la sensation n'est pas retournée ? Non, non, non. Quand on les regarde, ce n'est pas la même sensation. Et puis surtout, ils craignent le froid, comme ce n'est pas possible. Quand il fait 4-5 degrés, même là, quand il ne fait pas très froid, ce n'est pas la même sensation. Non, juste la pointe, toute la pointe, c'est les terminaisons nerveuses qui ont été un peu refroidies. Et c'est quelque chose que vous avez visité un docteur, un médecin ? Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La seule chose, c'est d'attendre et puis d'espérer que ça revienne, mais ça fait 40 ans et ce n'est pas revenu. Donc ça ne reviendra pas aujourd'hui. Et c'est quelque chose que vous avez entendu, les autres coureurs. Il y a les autres coureurs qui souffraient les mêmes effets ou pas ? Non, je ne crois pas avoir entendu dire qu'il y avait des coureurs qui avaient eu des problèmes avec les doigts. Mais chaque corps est différent. Moi, j'ai eu un équipier, il s'appelait Bernard Vallet. Il fait zéro degré, il n'a pas de gants. Il va faire du ski, il ne met pas de gants. Donc le sang circule peut-être mieux que chez moi. Et la dernière question, c'est, c'est un peu une légende maintenant, cette édition de Lége Birsten-Lége. Comment vous pouvez le revoir ? Donc ta mémoire, c'est un… après 40 ans, c'est un bon mémoire ou c'est… Oui, même si ça a été difficile, même si on en souffre encore aujourd'hui, par le bout de mes doigts, c'est quand même quelque chose de fantastique. Mais il n'y a pas que moi. Il y a aussi les quinze ou vingt coureurs qui ont fini et tout cela, qu'on parle jamais et qui ont fini encore plus tard que moi, ceux-là aussi, on peut les applaudir pour ce qu'ils ont fait.